Musique Pijamask, vive les pyjamas Pijamask, vive les pyjamas Pyjamas ! Gluglue est le contrario laser Le premier arrivé au toboggan ! Ce sera moi ! Et le vainqueur de la course est Greg ! Moi, pour être rapide, j'ai pas besoin de yo-yo rapido ni de plumes ! C'est quoi ça ? On dirait un message... bizarre ! Qui a bien pu laisser un message sur un toboggan ? Roméo, mes très chers pyjamas Je vous écris cette lettre pour vous proposer une trêve Une trêve ? Jamais de la vie ! Mais au fait, c'est quoi une trêve ? Ça veut dire que Roméo arrêterait de se battre contre nous C'est pas du tout son genre ! Il dit qu'il nous donne rendez-vous ce soir pour qu'on puisse discuter gentiment Ça doit être une ruse Pijamask, on a un nouveau défi ! Les soucis ont les règles de la nuit ! La nuit tombe sur la ville Et nos trois héros vont affronter de terribles méchants Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire Amaya devient... Amaya devient... Bibou ! Loué ! Greg devient... Nébou ! Sacha devient... Yo-yo ! Ha-ha ! Les filles s'attachent ! Alors, comme ça, Roméo dit qu'il veut être notre ami S'il s'imagine qu'on va le croire Peut-être qu'il a vraiment changé Non ! Non ! Ça doit faire partie de son nouveau plan pour gagner contre nous Allons voir ce qu'il mijote Tous au chaboli Prêtres ! Les pijamasques, ils arrivent Et cette fois, c'est juste pour me faire un petit coucou Excellent ! Ils ont donc reçu mon message Je vais bien les accueillir Youhou ! Les pyjamis ! Quel bonheur de vous revoir Ne fais pas un pas de plus, Roméo Mais vous n'avez pas reçu mon petit mot ? Celui qui parlait de faire la paix Si, si, on l'a reçu justement Alors, c'est quoi le piège ? Oh mais il n'y a pas de piège, voyons Je me suis simplement dit qu'il était temps Qu'on arrête de se chamailler pour tout et pour rien Vous ne pensez pas, vous aussi, que ce serait mieux Qu'on soit enfin dans le même camp ? C'est-à-dire dans mon camp, bien sûr C'est quoi, ça ? Oh, tu fais bien de me poser la question Je vous présente le Contrario Laser Mon invention pour changer le caractère des gens Par exemple, il peut transformer un méchant en gentil Et aussi transformer un gentil en méchant Mais alors, tu ne veux pas du tout devenir notre amie en fait ? Eh bien... euh... Non Surtout ne bougez pas, ça fait peur Minou, minou, reviens ici Ah ! Non ! Yo-yo ! Ah ! Bibou ! Yo-yo ! Ça va, tu n'as rien ? Ne m'appelle pas Yo-yo, Teta Je suis... Tigre Noir Et moi, Merlette Ça marche encore mieux que je l'espérais Attrapez le lézard Tigre Oligotant Merlette, mille plumes Gluglu, boucli, écaille Tu ne peux plus nous échapper Gluglu, tu n'as pas le choix Dans tes rêves, Gluglu reptile au camouflage Le pige à casse-pieds a réussi à s'enfuir Pour l'instant peut-être Mais on l'aura, tu verras Piguet Robo, montre-moi ce que fait Roméo Mes meilleurs amis ont été transformés en méchants Qu'est-ce que je vais devenir ? C'est le moment de tester leur degré de méchanceté Merlette, si je te disais que je voulais devenir le maître du monde Est-ce que tu essayerais de m'en empêcher ? Non, je t'y aiderais plutôt Très bonne réponse Alors c'est dit, je vais conquérir le monde Mais tout d'abord, un petit test Pour me montrer ce dont vous êtes capable Je suis partante Robo veut le faire aussi ? Non, pas la peine Avec ces deux-là comme assistant, je n'aurai même plus besoin de toi Le maître Allez les amis, en route, direction le musée J'ai un petit projet de cambriolage pour vous On va prendre le Diablo Turbobolide Ouh, voilà un nom délicieusement menaçant Avec un peu de chance, le gentil Gluglu sortira de sa cachette Pour vous empêcher d'entrer dans le musée Et il tombera dans nos griffes Ils vont au musée ? Pijarobo, surveille le QG Moi je vais empêcher mes amis de faire une bêtise Ne cambriolez pas le musée Ne cambriolez pas le musée Oh non, il se moque de doit de cambrioler le musée Le maître se trompe, il aura encore besoin de robots Parce que les pyjamasques finissent toujours par le battre Voilà le programme mes chers pyjamas méchants Quand vous serez entrés, votre épreuve consistera à voler le célèbre Diamant Delta Mais je vous préviens quand même, c'est quasiment impossible Pour nous deux, rien n'est impossible Yo-Yo, Bibou, à quoi vous jouez ? Vous avez oublié que vous êtes des héros ? Ah ah ! Je savais que tu tomberais dans le piège Tigre noir, Merlette, attrapez-le ! Merlette, mille plumes ! Je l'ai vu le premier ! Le tétard est à moi ! Tigre noir, crevasse ! Qu'est-ce que vous fabriquez ? C'est pas le moment de vous disputer, mais de l'attraper ! C'est fatiguant, il faut vraiment tout leur dire Je n'avais encore jamais vu Yo-Yo et Bibou se chamailler comme ça Ça, ça doit vraiment être un truc de méchant Attendez, j'ai une idée ! Qui est le plus rapide à la course ? C'est moi, je suis le meilleur ! Ça, c'est ce qu'on va voir, espèce de chat de gouttière Eh ! Attends ! Stop ! Maintenant, on va pouvoir discuter gentiment Gentiment ? Je ne comprends pas bien Ne me dites pas que vous m'avez oublié Je suis Gluglu, votre ami Notre ami ? C'est ça ! Tu veux plutôt dire notre ennemi ? Non, non, justement, c'est le contraire On est des super copains Comme ce touchant ! Je vois que l'effet du contrario laser commence à diminuer Vous auriez tous besoin d'une piqûre de rappel Bien parlé, maître ! Non ! Gluglu, bouclie, écaille ! Mais qu'est-ce que... Maître ! Pourvu que le laser fonctionne sur lui Si vous êtes en danger, faites appel à Capitaine Supermalice ! Arrête mes boulons ! Est-ce que je peux t'aider ? Ouah ! Merci Capitaine Supermalice ! Mais là, je n'ai pas besoin d'aide Ah, t'es sûre ? Pourtant, ces vilaines fripouilles de tigres noirs et merlettes sont toujours en liberté Ça devient de plus en plus bizarre Ils sont là, je les vois ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Et d'empêcher ces terribles méchants de nuire ! Euh... oui, d'accord ! On va essayer ! Merlettes ! Tigres noirs ! Par ici ! On s'est fait repérer ! On les attrape ! Capitaine Supermalice ! À la rescousse ! Ouah 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 ! Tigres noirs ligotaux ! Ouah ! Ouah ! Vas-y, on met un ! Capitaine Supermalice ! Tout est bien qui finit bien, les gentils ont gagné ! Et tout ça grâce à qui ? Au Capitaine Supermalice ! Euh... oui, merci ! Oh... qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne me souviens plus de rien ! Oh, je suis content que vous soyez redevenus comme avant ! Je vous rencontrerai après ! Pour l'instant, je veux juste dire pyjama-asque ! Et Capitaine Supermalice ! On crie « Hourra ! » Cette nuit, on a réglé les tracas ! Youhou, Robo ! Tu connais la dernière ? Moi aussi, je suis devenu un héros ! Et c'est une bonne nouvelle ! Enfin, je crois ! Mais bien sûr, ma chère amie ! On sera encore plus fort pour affronter les méchants ! Robo veut son maître d'avant ! Wow ! Roméo ? Vite, Robo ! Détruis le contrario laser tout de suite ! Un gadget qui peut me transformer en gentil petit garçon ! C'est beaucoup trop dangereux ! Robo est super content ! Et moi donc ? Allons-nous en d'ici que je puisse réfléchir à un nouveau plan génial pour conquérir le monde ! À la prochaine, Capitaine Supermalice ! Tu te crois drôle, cuisse de grenouille ? Et maintenant, accueillez parmi vous les arts bizarres ! Je plaisante ! Les pyjamasques contre la bande des méchants ! Regardez ! Il y a une nouvelle expo au musée ! On va la voir ? Oui ! Super ! Wow ! La méga pierre de lune ! Elle est super précieuse ! Pourvu que Sorceline n'apprenne pas qu'elle est ici ! Trop tard ! Il ne faut pas qu'on laisse Sorceline s'approcher de la pierre de lune ! Pyjamasques, on a un nouveau défi ! Les soucis, on les règle la nuit ! La nuit tombe sur la ville, et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire ! Amaya devient... Bibou ! Ouais ! Greg devient... L'église ! Sacha devient... Yo-yo ! L'église à la face ! Est-ce que tu as vu quelque chose de suspect, Pyjarobo ? Ta tour au Tom ! Vite ! Tous à l'astro-hibou ! Ils font vision ! Oh non ! Ta tour au Tom s'en va avec la méga pierre de lune ! Alors c'est ta tour au Tom qui l'a volé ? Oh ! Ça m'en a tout l'air ! Mais Ninjaka lui barre la route ! Ta tour au Tom ! Qu'est-ce que tu fabriques ? Ça se voit pas ? Je sauve la situation ! Euh... Moi ce que je vois, c'est que tu as volé la méga pierre de lune ! Exact ! Il a forcé la porte du musée et l'a subtilisé ! J'ai tout vu de mes propres yeux ! Quoi ? Mais non ! C'est pas ça du tout ! Tu veux dire que tu n'as pas volé la pierre ? Euh... Si, dans un sens, je l'ai prise au musée ! Mais c'était pas pour la garder ! C'était pour la mettre à l'abri ! Pour la mettre à l'abri ! Mais bien sûr ! Oh ! Tu as décidé de devenir un méchant ! Mais non ! Je suis un héros ! Je suis comme vous ! Sauf que les vrais héros ne cambriolent pas les musées ! Je ne suis pas un voleur ! Parole d'honneur ! Quand j'ai su que Ninjaka et Sorceline s'étaient associés pour voler la méga pierre de lune, je me suis dit qu'il va aller mieux prendre les devants ! Je ne suis pas convaincue ! Tout ça me semble très louche ! Écoutez ! Puisque vous ne me croyez pas, prenez-la vous ! Ah non ! Pas eux ! La méga pierre de lune est à moi ! Moi ! À moi ! Rien qu'à moi ! Juste à moi ! Avec ça, je vous réserve une surprise ! Ha 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 ! Sorceline ! Qu'est-ce que je disais ? Il faut absolument qu'on l'arrête ! Je me libérerai grâce à mon tatou de tonner ! J'ai bien entendu ! Le tatou de tonner ! Ninja jouable ! Fuyez ! Non, tatou de tonner ! Arrête ! Tonnerre ! Mince ! Génial ! Ninjaka aussi a pu nous échapper ! Je vous avais pourtant prévenu qu'ils faisaient équipe tous les deux, mais vous trois là, vous n'avez pas voulu m'écouter ! C'est toi qui avais raison, mais on peut encore les arrêter ! Ça va être difficile sans l'astro-hibou ! Je ne l'ai pas fait exprès ! J'essayais juste de me libérer ! Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu as volé la pierre de lune ! Je ne l'ai pas volée ! Pourquoi vous ne me croyez toujours pas ? Tatou ! Non, laissez tomber ! Je préfère m'en aller ! Tatorotum, attends ! Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut qu'on rattrape Sorceline pour lui reprendre la méga pierre de lune ! Pour Tatorotum, ça peut attendre ! Tu viens ? Je t'emmène avec moi ! Génial ! Accroche-toi ! Yo-yo ! Rapido ! Elle est là ! Oh non ! Voilà les pyjamas ! Je viens de dire... Oh non ! Voilà les pyjamas ! Le signal que j'attendais ! Peut-être que cette fois, vous gagnerez, maître ! Évidemment qu'on va gagner ! C'est mon plan, je te rappelle ! J'espère juste que Sorceline et Ninja Caneuf n'auront pas tout raté ! Dis donc ! Aïe, aïe, aïe ! J'ai entendu, Roméo ! Vous êtes prêts ? Les pyjamasques arrivent pour nous empêcher de nuire ! Mais ils tomberont dans notre piège et c'est nous qui allons rire ! Je n'ai plus qu'à augmenter la puissance de mes gadgets grâce à la méga pierre de lune ! Youpi ! Toi, tu prends le vapeau de route et toi, l'écrabouille-doigts ! Et voilà pour toi, Ninjaka, mon rayon ralentisseur ! Fais attention, il est sensible ! Yo-Yo n'aura même pas le temps de dire ouf ! C'est parti, les ninjas oives ! Tous avec moi ! Oups ! C'est moi qui ai fait ça ? Ouais ! Bon, Robo ! Garde-le dans le labo le temps que l'effet se dissipe ! Oui, maître ! Après, ce sera le tour de Gluglu ! Roméo est dans le coup lui aussi ? Les trois méchants se sont mis ensemble ! C'est l'occasion de montrer aux pyjamasques que je suis du bon côté ! J'ai une idée signée Tato Rotom ! Tu ne m'attraperas pas, crâne de piaf ! Allez, on va essayer le vapeau de route de Roméo ! Je sens que ça ne va pas plaire à Bibou ! Vas-y, envoie ! La prochaine fois, vérifie que tu le tiens dans le bon sens ! Yo-Yo ! Gluglu ! Danger droit de vin ! Mais, où est passé Bibou ? Oh non ! Des étoiles relantes ! Accroche-toi ! Feu ! Attention ! Tiens bon, Gluglu ! Yo-Yo à la rescousse ! En plein dans le mille ! Et regardez ça maintenant ! Arrête ça ! À moins de jouer ! Hourra ! J'ai enfin réussi à battre les pyjaminus ! Tu voulais dire, on a enfin réussi à battre les pyjaminus ! Eh oui ! Regardez-les ! Ils sont complètement inoffensifs ! Plus rien ne peut m'arrêter ! Euh, nous arrêter ! Maintenant, je vais enfin pouvoir récupérer mon cristal et voler jusqu'à la lune ! Et moi, libérer la magie de la montagne mystérieuse ! Quant à moi, je vais prendre leur précieux QG, reprogrammer Pyjarobo et devenir le maître des mondes ! Attendez un peu qu'on me sorte de là ! Ouais, vas-y, montre-leur ! Oh, malheureusement, il n'y a plus personne pour te libérer, lézard doublement gluant ! Je crois que t'as parlé un peu vite, Roméo ! Ta tour, Rotom ! Je vais l'amadouer ! Sorceline, prépare une méga bulle de lune ! Ninjaka, allume la machine à glace ! Ça alors ! Quelle bonne surprise ! Mon vieil ami, ta tour Rotom ! J'étais justement en train de leur dire que ce serait chouette de t'avoir dans notre équipe ! Jamais de la vie ! Moi, je suis pas un méchant ! Ah bon ? Mais pourtant, c'est bien toi qui as volé la méga pierre de lune au musée ! Si je l'ai volé, c'était uniquement pour empêcher Sorceline de la prendre pour elle ! Mais grâce à toi, on a pu utiliser cette pierre pour vaincre les pyjamasques ! Du coup, tu peux te joindre à nous ! Et si tu refuses, tu le payeras ! Euh... c'est toujours non ! Ta tour... pion ! Maintenant, Sorceline ! Ah ah ! Oh oups ! Et comme on est jamais trop prudents... Maintenant, je peux conquérir le monde ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ya ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh non ! Et boum ! Attendez une minute ! Oh non ! Bon, moi je pile ! Tu crois toujours que je suis un méchant ? Je délivre Glu-Glu et toi, Yo-Yo ! Ça marche ! C'est bon ! J'ai trouvé le bouton pour annuler ! Tiens-toi prêt, Yo-Yo ! Yo ! Yo rapido ! Ouais ! Je vais te sortir de là, mon petit gars ! Yo-hou ! On est fichus ! Tous aux abris, chacun pour soi ! Merci, Tatou Rotom ! Et excuse-nous d'avoir cru que tu avais volé la pierre de lune ! Je sais que c'est à ça que ça ressemblait, mais... C'était pour la protéger ! Je vous assure ! On te croit et tu as agi en héros quand il a fallu ! Pijamasque, on crie « Hourra ! » Cette nuit, Tatou Rotom a réglé les tracas ! Bon, maintenant, je dois vous laisser ! J'ai un cambriolage à faire ! Je plaisante ! J'ai un cambriolage à faire !